Chère cuterie et belle récompense, bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous êtes ici pour nous parler de tradition de Vendée, pour qui vous travaillez, et qui revient d'un salon de l'agriculture multimédaillé. Alors la petite originalité, c'est que vous êtes plutôt des habitués des médailles, justement au niveau du salon de l'agriculture. Depuis 2011, on a eu régulièrement, tous les ans, des médailles, un certain nombre. Cette année, on a la chance d'en avoir quatre, sauf en 2021 où il n'y a pas eu de salon, donc c'est une année où il n'y a pas eu de concours. Mais sinon, tous les ans, nous revenons avec un certain nombre de médailles. Est-ce qu'on est blasé par conséquent ? Ou est-ce que c'est toujours quand même une petite fierté de son travail ? Je pense que c'est une fierté, c'est une fierté pour les équipes, parce que ça permet de montrer que le travail qu'elles font au fur et à mesure de l'année est récompensé au moins au salon de l'agriculture, parce que c'est un concours général agricole, c'est un concours qui est très reconnu. Et avoir tous les ans une ou plusieurs médailles permet de dire que le travail qu'on fait tout au long de l'année est récompensé. Ce petit macaron, justement, qu'il soit bronze, argent ou or, c'est une valeur supplémentaire sur les produits après que vous mettez en vente ? Oui, parce que le macaron du concours général agricole est très reconnu par les consommateurs, et c'est même l'un des plus reconnus, je pense, et ça permet de valoriser le produit vis-à-vis d'autres produits de nos concurrents. Dans vos quatre produits médaillés cette année, on a du pâté de campagne, on a un petit peu de tout, il y a aussi du saucisson à l'ail, il me semble, qui a été récompensé. Est-ce que quand on élabore ces produits, on le fait justement en pensant à ces médailles ? Ou c'est le petit plus qui vient à la fin ? Non, c'est le petit plus qui vient à la fin. Nos produits sont faits de façon artisanale, on est une entreprise artisanale. Et au départ, on a un élevage avec des porcs qui sont... Nos élevages sont avec des porcs nés et élevés en plein air. Ça amène une viande de qualité qui, l'année dernière, a été médaillée d'or au Salon de l'agriculture, donc elle a été reconnue comme viande très qualitative. Et à partir de cette matière première, on peut faire des produits de qualité. Et nous faisons ça de façon artisanale. Par exemple, notre pâté de campagne est cuit au four à bois. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a un grand four à bois où on cuit toutes nos terrines de pâté. Et ce genre de choses nous distingue de nos autres concurrents et nous permet d'avoir des produits plus qualitatifs. Les éleveurs chez qui vous vous fournissez, sont des éleveurs qui travaillent uniquement pour Tradition de Vendée ? Oui, ce sont nos éleveurs. Et on travaille avec eux de façon équitable. C'est-à-dire qu'ils ont une rémunération garantie par rapport au prix des céréales. Donc le travail qu'ils font est rémunéré à sa juste valeur. Et ça veut dire aussi que ces médailles qui sont décernées à Tradition de Vendée leur reviennent aussi un peu ? Il y a une partie des médailles qui leur revient parce que si il n'y avait pas la qualité de la viande sur certains produits, il n'y aurait pas la même qualité de produit final. Tradition de Vendée, ça a été créé à la fin des années 70, il me semble. Est-ce que les besoins et les envies des consommateurs évoluent où finalement, quand on est une charcuterie artisanale, comme se décrit Tradition de Vendée, on reste sur des grands classiques ? Non, nous avons nos grands classiques. Je pense qu'il reste par exemple le jambon de Vendée qui est un IGP. Alors nous, on a le double IGP parce qu'on a l'IGP sur la viande fraîche et on a l'IGP du jambon de Vendée, donc c'est un double IGP, on est les seuls à l'avoir. Et après, on a d'autres produits comme les terrines au four à bois qui sont des grands classiques. Le four à bois existe depuis des dizaines d'années dans l'entreprise. Après, bien sûr, tous les ans, on cherche de nouveaux produits ou des fois de nouveaux emballages. Aujourd'hui, en ce moment, c'est le frais emballé qui est un peu plus mis en avant par les consommateurs. Donc on va s'équiper, je pense, d'une ligne de tranchage pour pouvoir faire un peu plus de frais emballés. Mais les produits restent les mêmes et sont fabriqués de la même façon artisanalement. C'est aussi ça la particularité des entreprises comme la vôtre qui sont ancrées dans la tradition, justement, c'est que quand certaines structures cherchent l'innovation, le changement, la nouveauté, vous, ce qui fait aussi votre succès, c'est quand même ces produits anciens ? C'est ce que viennent rechercher les consommateurs chez nous, c'est-à-dire un produit fait de façon artisanale et qui est fait de la même manière depuis des dizaines d'années. Et on ne cherche pas à innover, à mettre des épices nouvelles ou des produits nouveaux dedans. On garde nos produits. Après, on s'adapte au marché actuellement, parce qu'il faut suivre les évolutions du marché. Et donc, c'est plus dans la découpe, comme vous disiez, ou le packaging, ou des choses comme ça. Et comment on arrive à rester artisanal quand on fournit des grandes surfaces, quand on fournit en grande quantité ? Aujourd'hui, Tradition de Vendée, c'est une trentaine de personnes. Donc, on n'est pas une immense entreprise. On reste artisanal parce qu'on a des process artisanaux. Donc, le jambon de Vendée, c'est un process artisanal qui, aujourd'hui, c'est des jambons qui sont désaussés, puis salés, puis pressés, mis sous presse. Donc, les pâtés sont cuits au four à bois, comme je vous disais. Les saucissons en lait qui a été médaillé et fait dans du boyau naturel. Ce n'est pas du boyau en plastique. Donc, c'est vraiment des choses... Voilà comment on reste artisanal. Si on utilise des produits, des bons produits, des bonnes matières premières au départ, eh bien, on arrive à faire des produits qui sont faits de façon artisanaux. Donc, en fait, ça part des produits que vous utilisez en plus grande quantité. Tout à fait. Et des process aussi. On ne fait pas de grands process avec plein de changements, on va dire, chimiques, organiques, pour modifier le produit. Nous, on fait de ça comme c'était fait le charcutier il y a 50 ans. Est-ce que la concurrence est rude quand on participe au concours général agricole ? Ah ben oui, parce que la concurrence, elle vient de la France entière. Donc, des bons produits qui viennent de la France entière, il y en a beaucoup. Et il faut toujours être, on va dire, dans les meilleurs. Donc, c'est valorisant parce que ça permet de dire qu'on a toujours des produits de qualité qui sont reconnus. Et je pense que, oui, la concurrence, elle est non négligeable aujourd'hui. En ce qui concerne le port en plein air, je voyais sur le site de Tradition de Vendée, justement, qu'il y a deux autres grands territoires géographiques où on peut faire du port de la même manière en plein air. C'est en Auvergne et c'est dans le sud-ouest. Voilà. En fait, aujourd'hui, il y a trois régions où le port est labellisé par un label rouge. Donc, en Vendée, c'est contrôlé par Vendée Qualité. C'est la Vendée, l'Auvergne et le sud-ouest. Et on représente moins d'un pour cent de la production totale de porcs en France. Ces trois régions. Donc, c'est vraiment un tout petit créneau d'élevage. Un petit échantillon. Après, c'est un élevage qui est sur 83 mètres carrés et les ports sont nés et élevés en plein air. Donc, c'est un produit qui est tout à fait différent de ce qui se fait en porcherie à l'heure actuelle. Et qui répond à un cahier des charges précis. Très strict. Contrôlé tous les ans par Vendée Qualité. Eh bien, merci, Pierre-Alexandre Vingeul, d'être venu nous parler de tradition de Vendée. Multimédaillé, vous l'avez compris. C'est du côté de la boissière d'Alande. Il y a même, je crois, de mémoire, un magasin d'usine. On doit pouvoir venir acheter sur place. Tout à fait. Merci bien. Exactement. Merci à vous. Merci à vous.